Chacun d'entre nous reçoit des informations et on les traite avec ce qu'on a appris et toutes ces informations deviennent importantes parce qu'on ne sait pas qu'est ce qui va nous arriver demain donc on a envie de les traiter on a envie de les mettre en boîte pour savoir s'il n'y a pas de dans le monde on vit tous pour que demain soit mieux et ça c'est un programme qui nous a été légué par tout ce que nous avons vécu avant tout ce qui a été vécu tout ce qui a été dit et cela nous a programmé pour accepter que la vie soit quelque chose à contrôler donc on contrôle les événements à travers ce que l'on sait si on sait que c'est pas comme ça que ça doit être alors on se réfère aux références de nos conclusions pour pouvoir faire en sorte que ce qui arrive ne soit pas quelque chose qui va nous déstabiliser donc toute la vie on passe son temps à traiter ces informations qui arrivent nos pensées sont pleines de choses qui ressassent et ressassent les événements il y a une effervescence d'essayer d'essayer de comprendre d'être subjugué par tous les événements et en fait ça devient instinctif ça devient compulsif on sait qu'il y a un cyclone qui arrive alors on va on va être subjugué on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe où elle va passer à quel moment et tout ça parce que tout ça ça implique que nous avons au fond une peur ancestrale qui nous dicte comment faire pour éviter ce qui arrivera parce que nous avons peur de finir nous avons peur de la fin donc nous sommes constamment occupés à arranger les choses pour qu'il n'y ait pas de danger pourtant toute cette activité est un leurre parce que on se donne la possibilité de vivre une vie qui n'existe pas quelque part quand on voit les choses autour de soi et quand on est subjugué alors l'esprit est dans une roue avec un petit rat le petit rat ce sont nos pensées et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne ça ne s'arrête jamais finalement parce que nous sommes dans l'enquête dans l'envie de savoir qu'est-ce que ça fait comment ça va se passer et quand nous sommes occupés à savoir qu'est-ce qui va se passer alors nous ne sommes plus en paix parce que l'esprit est accaparé par ce que la pensée propose la pensée c'est tout ce qu'on amasse des informations et la pensée réitère comment les choses devraient être et on est constamment en train de vivre des événements et ces événements nous captivent l'attention une attention qui empêche justement que l'esprit soit opérationnel avec ce qu'il y a au-delà de la chose qui se passe parce que nous sommes subjugués par les choses et les choses ce sont des choses matérielles ces choses changent ces choses bougent et nous voulons savoir qu'est-ce qu'elles font donc nous sommes constamment à l'affût de ce qui se passe et ça fait que l'esprit est occupé constamment occupé à vouloir savoir qu'est-ce qui se passe demain c'est-à-dire que s'il y a la guerre là-bas ça ne te concerne pas trop tu n'es pas trop inquiet mais si la guerre elle arrive à ta porte alors tu vas vraiment être très attentif donc toute cette attention que l'on a implique un centre égocentrique qui veut savoir comment il doit va esquiver ce qui va arriver donc tout notre esprit est embarqué dans une projection de ce que l'avenir sera et nous vivons tous non pas maintenant mais nous vivons ce que le passé propose ce que ce qui se passe maintenant est impossible parce que nos têtes sont occupées parce que pour vivre l'instant pour que l'instant puisse être présent et bien il faut que on soit libre de ce que l'on a dans la projection de notre de nos envies de nos désirs et tout ça parce que quand on est dans la projection de ce que l'on aimerait avoir alors l'esprit est complètement occupé et nous sommes une société occupée nous sommes des gens occupés nous n'avons plus le temps nous préférons nous occuper avec les choses avec leur signification avec leur impact que de s'occuper d'être là à vivre ce qu'il y a et à voir vraiment au delà de tout ce qui tout ce mouvement constant qui bouge en fait l'esprit il a la capacité de de voir au delà de tout ce qui tout ce qui est matériel tout ce qui se fait matériellement tout le mouvement matériel c'est quelque chose qui se fait dans l'instant où tu vis et tout ça crée des réactions ces réactions occupent l'esprit donc est ce que tu peux vivre dans cette vie sans t'inquiéter de ce qui va se passer mais accepter ce qui arrive sans chercher à contrôler la chose à vouloir autre chose à t'inquiéter pour que ce que sera demain parce que de toute façon que tu aimes ou pas le lendemain sera ce qu'il sera et pas ce que tu aimerais ce que tu aimerais n'est que quelque chose que tu fabriques dans ta tête et ta tête elle est occupée à faire ça tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps tu n'es jamais présent dans un instant où tu as laissé tout tu as abandonné tu n'es plus subjugué par ce qui arrive parce que nous n'acceptons pas ce qui arrive nous voulons que les choses arrivent au goût de ce que moi j'attends de la vie donc ce que tu attends de la vie n'est que une illusion parce que la vie elle va se faire comme elle fait donc est ce que tu peux rester tranquille devant tous les événements de la vie être observateur de ça sans dire que c'est bien sans dire que c'est mal accepter que tout ça se passe ainsi sans que ça ne t'impacte sans que ta tête soit occupée avec toute cette activité de peur d'être subjugué par les choses que tu vois tout ce que tu vois tu réagis à ça et cette réaction justement elle vient non pas de ce que la vie elle propose mais de ce que toi tu proposes à la vie en fait tu voudrais que la vie soit à ton goût mais la vie n'est pas à ton goût la vie elle est au goût de personne la vie c'est l'ordre naturel des choses qui se produisent d'instant en instant et si tu t'occupes de tout ça tu t'inquiètes de tout ça tu voudrais arranger tout ça alors tu seras très occupé et tu ne pourras pas surfer sur ce que la vie elle-même te propose donc ne pas être occupé ça veut dire être libre et quand tu es libre alors ta tête est vide vide de tout ce que propose la pensée et peux-tu comprendre que à ce moment-là il y a une grande joie parce que tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour ce qui se passera tu acceptes de vivre ce qu'il y a tu acceptes de que tout ça arrive ça t'est égal tu n'es pas là pour contrôler pour arranger les situations les relations ce qui se passe dans le monde être présent et voir ce qui se passe c'est plus une intelligence que tu as parce que quand tu es quand tu vois ce qui se passe vraiment alors il y a une intelligence qui fait en sorte que tu ne produis pas ce chaos c'est pas toi qui le fais tu le laisses être tu ne joues pas avec et tu ne crées pas des réactions qui vont le faire perpétuer parce que la réaction de contrôler va le faire perpétuer parce que tu n'acceptes pas d'être présent avec tout ce qui se passe tu veux arranger laissons les choses être et tu verras que que la vie sera quelque chose de délicieux et tu as